Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo Soussou Toys, cette fois-ci ce ne sera pas une rétro-review mais la figurine matchera bien avec les deux rétro-review Watchmen Hot Toys que je vous ai fait il y a quelques jours ou peut-être quelques semaines pour vous, tout dépend, si vous n'avez pas vu les vidéos je vous en mets déjà une là dans le coin et puis à la fin de la vidéo je vous proposerai les deux en vidéo suivante C'est le personnage, eux l'appellent Herman, pourquoi figurine sans licence, donc on n'a pas les vrais noms forcément des Watchmen donc Ro-Rash, Ro-Rash, très difficile à prononcer ce nom, donc personnage emblématique de l'univers de Watchmen avec son espèce de masque qui vient changer de forme en fonction des émotions le personnage est dessiné par devant comme toujours chez Soussou Toys, Herman sur le côté, c'est la 27ème figurine de la marque Herman ici, pareil là, pareil là et pareil là, ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur, on est parti pour le contenu Allez, contenu de la figurine, on regarde ça ensemble, donc toujours slip cover sur le devant avec le personnage masqué et son chapeau très joli, toujours très soigné ce Soussou Toys, on n'a jamais eu de déception jusqu'à aujourd'hui il gère vraiment la fougère comme on dit, deux étages énormément d'accessoires énormément de têtes également même petit livre qui est resté collé plutôt pas mal, plutôt pas mal des accessoires comme ceci la pancarte franchement et puis ici la figurine avec les trois têtes, les flammes, on se détaille tout ça dans le box les accessoires fournis avec cette figurine on les détaille ensemble on commence par le socle, socle habituel de chez Soussou Toys en espèce de plaque de métal le logo des Watchmen par devant donc le petit smile avec la petite flèche de sang juste là c'est vert, c'est plutôt pas mal géré et c'est toujours bien puisque forcément homogénéité totale entre tous les socles de Soussou Toys on retrouve une petite flamme flamme que l'on va pouvoir utiliser avec le spray donc c'est vraiment fait pour être tenu avec une main et puis venir le mettre comme ceci juste là devant le spray et faire du coup comme s'il utilisait un briquet pour faire un lance-flamme la petite bombe est bien gérée aussi air spray for men, veid super old donc vraiment pas mal fait ça vraiment pas mal fait trois petits accessoires un badge Watchmen le petit crayon et également la petite partie avant le spray si vous voulez mettre la bombe dans la main et cette petite partie là juste avant vous pouvez le faire et forcément ça donne cet effet là vous voyez c'est la même petite partie qui est ici agrandi et rétréci pas mal hein le journal est fourni également 1984-1985 il ne s'ouvre pas donc c'est factice vous ne pourrez pas l'ouvrir afin de regarder ce qu'il y a à l'intérieur le chapeau totalement en PVC souple ce qui permettra de bien l'enfoncer sur la tête la fameuse pancarte The Hand is Night est fournie aussi imitation bois c'est tout en PVC vous pourrez l'exposer avec la figurine si vous le désirez des mains différentes pas mal de mains donc main gantée imitation cuir vous voyez au niveau des coutures de l'aspect cuir c'est plutôt pas mal fait et puis il y a une main spéciale pour le spray justement voilà pour faire comme s'il appuyait sur la partie de là qui est juste ici vous voyez hop du coup il faudra qu'on regarde comment ça va se mettre pour faire l'effet comme s'il appuyait ici dessus on verra bien on regardera ce que ça donne son arme la partie devant ici va s'enlever puisque vous pourrez si vous le désirez utiliser les deux propulsions qui sont juste là on va en parler tout de suite donc hop ça ça se reclipse ça se reclipse à l'intérieur comme ceci ça vous ouvrez un tout petit peu pour pouvoir le remettre forcément quand je vois à travers la caméra c'est plus difficile à gérer voilà et puis vous avez donc du coup ces parties là c'est du métal donc métallique pour que ça reste bien droit et là on peut déclipser et là on peut déplier les accroches si vous voulez faire l'effet comme si c'est en train de tirer pareil avec celle-ci et cette fois-ci c'est droit donc ça s'adaptera sur l'arme que je viens de vous montrer en retirant l'embout trois têtes masquées et les têtes avec des expressions différentes vous aurez le choix de mettre celle que vous voulez voilà les trois expressions qui sont fournies j'aime bien celle-là parce que ça fait des yeux celle-ci est plutôt horrifique également et celle-là elle fait une espèce de Batman sur le visage plutôt pas mal c'est pas du tissu tout étant PVC sculpté mais l'impression justement sur le PVC fait l'effet comme si c'était une toile donc c'est pas mal fait pas mal fait du tout sublime franchement ça va donner son petit look sur la figurine la figurine justement et bien la figurine on est parti dessus on regarde ça j'enlève le petit plastique il n'y a pas d'autre non ok il n'y a rien d'autre on est parti sur une figurine avec un joli impair une matière assez noble franchement au niveau du rendu je ne pense pas que ce soit une matière similiche c'est pas du tout ce qu'ils ont utilisé comme cuir pour faire ça mais c'est plutôt pas mal alors petit détail vous avez la petite lanière ici strap qui est détachée elle n'est pas décousue vous n'allez pas la recoller ou autre dans le film effectivement cette petite partie est complètement décousue détachée et elle voltige au vent comme ça donc c'est pas un défaut de la figurine c'est prévu comme ça dans le design je tiens à le dire que vous ne fassiez pas des conneries la veste super bien télorée très très bonne matière pantalon j'ai l'impression que c'est le pantalon du joker de Heath Ledger dans le film The Dark Knight pantalon violet avec des lignes typique du joker on dirait vraiment le même les bottes super bien gérées un aspect cuir magnifique elles sont en PVC mais la réalisation on pourrait s'y méprendre j'ai du toucher au début pour me dire est-ce que c'est du cuir ou est-ce que c'est du plastique donc la réalisation est plutôt pas mal faite même chose pour les gants des gants bruns magnifiques également au niveau de la texture la veste en dessous on a une veste de costume alors est-ce que l'on peut enlever ça je pense que oui et 3 ok à l'intérieur et bien il a un costume totalement violet j'avais jamais vu ce qu'il avait en dessous donc j'ai même vu aucune review qui montrait ce qu'il avait en dessous donc du coup si vous enlevez la veste vous avez son 3 pièces avec la petite écharpe et en dessous qu'est-ce qu'il y a encore en dessous il a une petite chemise avec l'écharpe donc vraiment top de chez top vraiment tout est vraiment en plus personne ne va aller enlever la totale et ils ont quand même été jusqu'à mettre tous les vêtements chapeau chapeau mec au niveau du visage et bien perfection sous le fauteuil c'est quand même des dingues magnifique le visage est sublime damage ici sur la joue parfait avec une tâche de sang on dirait vraiment qui vient juste de se blesser pareil sur le front les yeux magnifiques la barbe l'expression les cheveux le visage est exceptionnel exceptionnel alors j'ai vu pas mal de critiques au niveau des 3 HS que je vous ai montré dans le box il paraît que cette tête là tient super bien sur la figurine au niveau du PEGS et il paraît par contre que les têtes additionnelles en masque ne tiennent pas du tout le PEGS ne rentrerait pas dans la tête alors je regarde donc le petit truc à faire effectivement je viens d'essayer et le PEGS ne rentre pas à l'intérieur je vous conseille de chauffer l'intérieur avec le sèche-cheveux pour ramollir le PEGS qui est là à l'intérieur donc pour ramollir le trou et vous allez pouvoir l'enfoncer facilement donc bien chauffer sèche-cheveux vous risquez rien n'allez pas au décapeur thermique à 150 degrés pour faire fondre le plastique mais sèche-cheveux ça va ramollir vous enfoncez et vous pourrez la mettre super facilement sans ça de toute manière la tête matche super bien vous voyez elle tombera pas même sans PEGS là il n'y a pas de PEGS du tout et vous pouvez simplement la glisser elle se met en serrage et vous lui donnez l'orientation que vous voulez sans que la tête ne tombe donc c'est pas spécialement un gros problème en soi la tête tient super bien les trois donc vous embêtez pas avec le PEGS mettez la tête comme ça vous arrange de toute façon exposez la figurine de la meilleure manière c'est avec ces trois visages là ces trois visages là sont juste exceptionnels je vous les ai montrés et bien on va se faire une ou deux poses quelques looks avec chapeau sans chapeau les accessoires on est parti dans le box première pause sur la figurine simple sans accessoires ni rien juste pour vous montrer la réalisation et bien des vêtements plutôt pas mal ce pantalon typé joker est complètement fou on dirait le pantalon du joker également arkham arkham city de chez Hot Toys et également his ledger les chaussures exceptionnelles la veste est d'une qualité mais franchement de ouf ils l'ont modifié la veste justement par rapport au prototype pour avoir des meilleurs matériaux donc je pense qu'ils ont étudié pour que cette figurine dure dans le temps en tout cas je suis ultra fan sans parler du visage qui est juste exceptionnel on s'accessoirise tout ça première petite pause avec la pancarte dans la main et je comprends les amis qui m'ont dit que les mains étaient hyper compliquées à mettre effectivement pour enfoncer les pecs je me suis niqué les doigts donc très difficile je vous conseille de prendre un sèche-cheveux ramollir la main à l'intérieur pour que le plastique devienne plus mou et vous pourrez à ce moment là enfoncer le pecs beaucoup plus facilement parce que d'origine le plastique est très dur et vous allez vraiment vous faire très mal pour remplacer les mains on continue pause supplémentaire avec son arme dans la main toujours avec le visage régulard on va ensuite accessoiriser avec les masques et la bombe également qui crache le feu pour vous montrer tout ça le chapeau ne fonctionne pas sur cette tête là vous ne pourrez pas le mettre il ne rentre pas il est vraiment prévu pour être mis avec les masques les masques justement allez on se fait une ou deux poses avec premier masque avec l'arme dans la main sublime franchement c'est comme ça qu'il faut l'exposer et on essayera également avec le chapeau pour vous montrer les différents looks mais ces masques sont exceptionnels je suis complètement fou complètement fou de cette figurine elle est sublime les Watchmen c'est vraiment un super bon film et là avoir la team complète bientôt grâce à Soussou Toys ça va faire plaisir aux fans on accessoirise avec le chapeau voilà avec le chapeau ça prend vraiment tout son sens wow regardez-moi ça le look du personnage un petit peu détective comme ça un petit peu dark wow 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 je pense que vous allez être nombreux à craquer sur cette figue de A à Z tout est super bien géré et voilà l'effet avec le spray et le feu j'ai changé le visage également je lui ai mis le visage avec les yeux cette fois-ci donc ça donne super bien avec le chapeau cet effet de pulvérisation avec la bombe c'est de la bombe justement regardez-moi ça on a vraiment l'impression que le feu sort carrément avec le pulvérisateur wow franchement c'est la pose que je vais vous conseiller c'est d'utiliser ces accessoires-là parce que c'est juste magnifique juste magnifique allez on a vu un petit peu ce que ça donnait on est parti les amis pour la conclusion conclusion les amis sur ce Hermann aucune idée de la prononciation et de vous à moi ne m'empêchera pas de dormir ce soir par contre la figurine elle exceptionnelle sous sous toys mais complètement dingue franchement c'est une société qui m'épate à chaque figurine qui sort chaque figurine une pépite j'ai hâte de voir la suite de the boys parce que celles qui vont arriver on a vu on va se prendre des claques également quoi là sublime c'est la première la deuxième sera le comédien et forcément ils annoncent docteur Manhattan si le spectre et toutes les autres vont suivre puisque comme je vous l'ai dit dans l'intro sous sous toys sont très complétistes et ne laissent pas en plan une licence on le voit avec titan aujourd'hui pratiquement toutes les figurines sont en train de sortir on l'a vu également avec les x-men il y a énormément énormément de figurines qui sortent et ça bon dieu merci parce que si on avait dû attendre aux toys on aurait eu que deux figurines et point final donc les fans de Watchmen si vous avez les premières aux toys vous pouvez compléter avec les sous sous toys si vous n'avez pas les premières aux toys ne vous inquiétez pas sous sous toys va sortir ce que aux toys a déjà sorti le comédien c'est déjà le cas et si le spectre reviendra également et tous les autres personnages quant à celle-ci 4 visages 3 masqués 1 démasqué le démasqué est sublime mais quand même une grosse préférence pour celui avec le masque avec le chapeau ce look un petit peu détective Dick Tracy est juste exceptionnel les matériaux également on a vu que jusqu'en dessous ils ont mis la veste la chemise l'écharpe tout y est c'était fait le spray pour moi c'est la pose qu'il faut donner à cette figurine merci sous sous toys de faire des figurines d'aussi bonne qualité et surtout à tarif si réduit c'est des figurines qui sont dans les 200 euros généralement on n'est pas à des 300-400 comme les Hot Toys on a vraiment la qualité de Hot Toys à moindre coût merci à eux vous me direz ce que vous en avez pensé de cette figurine les amis au niveau des masques au niveau de la tête au niveau des accessoires au niveau du taylorine les vêtements le socle vous me parlez de tout comme d'habitude dans les commentaires vous me dites votre avis sur cette figue parlez-moi également du film si vous l'avez aimé ou pas je suis curieux d'avoir votre avis les amis si vous cherchez la figurine comme d'hab description de la vidéo je vous mets les liens pour que vous puissiez vous l'acheter dans les meilleurs délais et au meilleur tarif comme d'habitude forcément elle a peut-être un petit peu augmenté par rapport à la sortie c'est toujours comme ça le prix précommande est toujours beaucoup moins cher mais vous êtes nombreux à attendre les reviews avant d'acheter vos produits parfois malheureusement cela joue sur le prix merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo si vous l'avez aimé vous pouvez la liker abonnez-vous si ce n'est pas encore fait activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel lorsque je poste une vidéo sur la chaîne merci à tous les nouveaux abonnés on arrive bientôt à 54 000 c'est immense je suis complètement comme un dingue peut-être même qu'au moment où vous verrez cette vidéo les 54 000 seront peut-être atteints je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster mais un grand merci à tous merci également à tous les nouveaux membres soutien ceux qui payent le petit abonnement à 1,99€ pour soutenir mon boulot je vous donne des vidéos en avant-première et là actuellement il y a je pense au moment je tourne celle-ci 60 vidéos d'avance donc deux mois de vidéos à l'avance par rapport aux autres je le répète les vidéos sont à l'avance pour les membres soutien elles ne sont pas en exclusivité pour les membres soutien toutes les vidéos de ma chaîne à un moment ou un autre passent au public et tout le monde pourra voir toutes mes vidéos je ne fais pas de vidéos payantes en exclusivité vous avez juste par contre l'avant-première en exclusivité donc je tiens à préciser parce que vous êtes nombreux à penser qu'il faut payer pour voir mes vidéos non il faut juste être patient pour voir mes vidéos puisque vous avez une vidéo tous les jours à 19h30 les membres soutien eux par contre en ramassent plein la tête le week-end ils ont parfois 10 vidéos en même temps et peuvent se régaler plus que le public il n'est pas dans mon intérêt à moi de diffuser 10 vidéos en même temps pour le public vous n'aurez pas le temps de toutes les voir c'est très néfaste pour la chaîne de lancer trop de vidéos en même temps donc une vidéo tous les soirs à 19h30 moi je m'en sors très bien au niveau de la rémunération du tube c'est très très bien de sortir une vidéo par jour puisque ça fait 10 000 vues en moyenne par vidéo sur les 24-48 premières heures donc quand on fait une vidéo par jour oui je ne vais pas vous mentir la rémunération est très intéressante et voilà je vous ferai une vidéo prochainement je pense je crois que je vais vous faire une vidéo le secret de ma fortune puisque vous êtes nombreux à penser que j'ai gagné au loto ou autre non mais je pense que je vais vous expliquer comment je gagne mon argent comment est-ce que je peux me payer toutes ces figurines toutes ces statues je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo vous allez voir qu'il n'y a pas de miracle il suffit simplement hop de se relever les manches de travailler 2 à 3 fois plus que le commun des mortels ce que je suis en train de faire mon activité normale qui est ma vraie vie et puis mon activité sur YouTube je travaille 7 jours sur 7 dans des horaires impossibles et derrière ça me permet de me faire plaisir donc non je n'ai pas gagné au loto oui je travaille énormément voilà les amis je vous ferai une vidéo là-dessus je pense que ça peut intéresser pas mal de monde c'est tout pour Herman c'est tout pour moi à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada